Jusqu'à dimanche, vous avez rendez-vous à la Gare Saint-Sauveur pour les tout derniers jours de l'exposition Nature Artificielle. Cette exposition entièrement gratuite fait la part belle à l'interaction de l'homme et de la nature. A travers différents ateliers, vous allez pouvoir découvrir des propriétés naturelles et physiques aussi surprenantes les unes que les autres. C'est l'oeuvre tout à fait hypnotique de Sashiko Kodama, une oeuvre qui s'appelle Morpho Towers, où il vient utiliser les propriétés d'un liquide, le ferrofluide, qui possède des propriétés magnétiques. Comme son nom l'indique, il est fait à base de minerais de fer et il joue avec les propriétés de ce liquide pour créer cette sculpture liquide en jouant sur l'intensité et le mouvement d'un courant magnétique qui traverse ces deux tiges de métal et donc qui vient ici faire réagir le liquide, déjà de cette manière assez étrange, de créer des sortes de piques, un peu comme des épines de fleurs ou quelque chose comme ça. Et en même temps, faire bouger le liquide, le faire monter le long de cette eau. Et l'exposition s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux enfants. N'hésitez donc pas à vous y rendre. Attention, vous avez jusqu'à dimanche. Chacun retient un peu ce qu'il faut, mais c'est vrai qu'il y a des oeuvres qui vont vous montrer les coulisses d'un laboratoire scientifique, des oeuvres qui vont un peu critiquer la politique nucléaire. Je pense que chacune des oeuvres a son message à lui. Après, il n'y a pas vraiment de message global. Donc il y a vraiment des oeuvres qui viennent montrer la nature, la magnifier, comme celle de Geybird qui vient exprimer sa fascination pour le nuage, et d'autres qui vont être plutôt dans la critique ou vraiment dans un message politique derrière.